et bien bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire dédié aux référents covid et donc je vous présente nos animateurs antoine flochon et bonjour et donc nous allons démarrer ce webinaire donc il fait partie d'une longue série de e-workshop e-workshop que vous pouvez retrouver sur notre site internet à paf.com et donc revisionner à loisir donc toute la série d'e-workshop et celui ci en particulier qui vous sera renvoyé dans la journée en replay donc le démarrage est prévu à 9 heures nous y sommes donc voilà donc effectivement vous êtes au coeur de la santé de la sécurité de votre entreprise et on peut partager ton écran s'il te plaît attendez merci vous voyez tous mon écran c'est bon oui parfait désolé on a changé de droit d'accès donc ça peut perturber les choses donc bienvenue donc à ce webinaire donc vous êtes effectivement au coeur de la santé de la sécurité de votre entreprise et en cela votre rôle est clé pour accompagner l'activité de votre entreprise et en particulier dans cette phase de reprise depuis toujours les équipes à paf sont à vos côtés en accompagnant la mise en oeuvre des changements réglementaires ou comportementaux donc pendant la durée de ce workshop je vous propose de ne pas hésiter à partager vos propres pratiques vos questions dans la zone de chat la zone de chat sera été traité lors de en direct live par l'intervenant qui ne sera pas en train de parler ou en fin de session nous regarderons les différentes questions pour pouvoir y répondre de manière argumentée nous pourrons également les consolider de manière anonyme et vous faire partager ensuite une infographie ou une foire aux questions pour que vous puissiez bénéficier de l'expérience de tous et de toutes les questions donc le principe du workshop ce sont des apports concrets 30 à 45 minutes des retours d'expérience des bonnes pratiques et des questions auxquelles nous allons répondre ce workshop est animé par jean luc marienne qui est responsable de la gamme formation bâtiment et antoine flochon qui est responsable adjoint du domaine conseil santé sécurité donc je vais donner la parole à jean luc barienne qui va nous parler de son expérience du bâtiment alors bonjour à toutes et à tous très heureux d'être avec vous ce matin pour vous parler du référent COVID-19 ce référent peut-être que cette idée vient du btp puisque dès le 10 avril 2020 l'organisme de prévention professionnelle du bâtiment a proposé à l'ensemble des entreprises adhérentes du btp la mise en place d'un référent COVID-19 à travers son guide de préconisation accompagné d'une trentaine de documents donc quelque chose de d'assez complet de grandes qualités mais avec énormément de documents APA va proposer une formation présentielle et une classe virtuelle d'acquisition de ces outils afin d'aider les entreprises du btp à prendre en main effectivement toutes toutes ces préconisations alors quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées lors de la mise en place de ce référent COVID-19 dès le départ bien sûr c'est l'attribution des surcoûts liés à la crise sanitaire la mise en place de nouvelles réunions avec de nouveaux outils de classe en distanciel bien sûr l'installation du dialogue social les surcoûts de décontamination les surcoûts de transport et d'hébergement les surcoûts sur les EPI les tous les équipements qu'il y avait à mettre en place pour les salariés la deuxième difficulté rencontrée c'est le questionnaire santé qu'il a fallu mettre en place dès le départ dès l'entrée d'un établissement vous êtes sur des établissements nous sommes sur des chantiers mais ces questionnaires santé doivent être faits avant de rentrer et d'être en contact avec ses collègues l'autre difficulté c'est la réalisation des modes opératoires en gardant le distanciel à plus d'un mètre lorsque c'était possible sans ajouter de nouveaux risques en séparant les personnes en séparant les personnes qui devaient réaliser des tâches communes cependant ça c'était les difficultés maintenant la réussite aujourd'hui voilà donc ce référent COVID-19 dans le BTP il s'est installé durablement puisqu'aujourd'hui les chantiers ont repris les les choses ne sont pas forcément parfaites mais ça fonctionne les références sont bien présents un dialogue social est installé dans les entreprises un dialogue entre la maîtrise d'ouvrage et les entreprises également une meilleure écoute des services de prévention qui ont pris toute leur place dans cette crise et puis finalement l'amélioration des méthodes de travail et savoir se réinventer à travers écouter toutes les préconisations qui nous étaient données donc ce référent COVID voilà a été proposé depuis le 24 juin 2020 pour toutes les entreprises l'état enfin le ministère de la du travail a proposé dans son protocole de déconfinement du 24 juin et demande à toutes les entreprises d'installer encore ce dialogue social afin d'appliquer les principes généraux de prévention je ne sais pas si ces principes parlent à tout le monde mais ils sont ils étaient déjà ils étaient déjà obligatoires bien écoutez ils arrivent ils arrivent à grand pas partout dans l'ensemble des entreprises ce protocole demande également d'informer l'ensemble du personnel des risques et des mesures de prévention qui seront retenus par chacun et ainsi donc de désigner chez vous un référent COVID-19 référent COVID-19 qu'Antoine va vous parler maintenant merci oui tout à fait merci Jean-Luc merci pour ce retour d'expérience du coup dans le PTP puisqu'ils ont trois mois d'avance par rapport par rapport aux autres entreprises donc ce référent COVID-19 il est rendu du coup obligatoire pour toutes les entreprises dans le protocole de déconfinement du 24 juin dans le protocole il est bien indiqué son identité et sa mission sont communiqués à l'ensemble du personnel alors concernant son identité ce référent COVID-19 il peut être n'importe qui dans l'entreprise il n'y a pas une fonction dédiée déjà connue dans l'entreprise qui doit être ce référent COVID-19 c'est à la discrétion du responsable de l'entreprise en choix avec peut-être les représentants du personnel qui peuvent choisir que telle personne sera le référent COVID-19 néanmoins ce référent COVID-19 aujourd'hui on parle qu'on doit en désigner un dans le protocole mais il peut y en avoir plusieurs il peut y avoir un référent pour toute l'entreprise mais on imagine une entreprise assez grande avec plusieurs bâtiments, plusieurs services plusieurs typologies d'activité il pourrait y avoir aussi des référents par unité, par service, par bâtiment ça dépendra vraiment de l'organisation que vous souhaitez faire là-dessus le protocole est assez pauvre en informations puisqu'il nous dit juste qu'il faut juste désigner un référent COVID-19 après dans les faits et dans votre organisation c'est à vous de décider c'est à vous de décider comment vous allez en désigner et combien je commence à avoir des questions on dit bonjour le lien avec le référent sécurité alors bien sûr la plupart des entreprises où il y a un service HSE avec un responsable sécurité il ne faut pas se leurrer ce référent COVID sera pour la plupart du temps également le responsable sécurité de l'entreprise voire un membre de l'équipe là-dessus il n'y aura pas de secret par contre vous pouvez avoir des relais d'autres référents comme je viens de l'expliquer dans d'autres unités ou dans d'autres services dans d'autres bâtiments il faut noter juste que en termes de précision le protocole dit juste que pour les petites entreprises ce référent peut être le dirigeant de l'entreprise voilà tout simplement alors d'autres questions sont posées un référent par site ou un référent en centrale alors ce référent vous allez voir on va détailler nous les missions que l'on préconise pour ce référent le protocole va en désigner seulement deux de missions donc on sera assez léger sur leur définition de fonction néanmoins nous par le retour d'expérience du bâtiment et puis ce que l'on peut refaire comme expérience par rapport à tout ce que l'on a pu faire dans notre activité de conseil en maîtrise des risques il pourrait y avoir justement plein d'autres missions et le fait qu'un référent par site ou un référent en centrale nous pensons en tout cas c'est notre philosophie comme ce référent a une logique de mission au niveau d'information de communication et de mise à disposition des mises en oeuvre des mesures qui doivent être appliquées on pense que ce référent doit être de proximité donc après ça sera à vous de décider mais qu'il peut y avoir un référent chapeau et derrière des relais sur les sites par rapport à la question qui est posée un référent par site ou un référent en centrale d'autres questions les SST par exemple oui bien sûr les sauveteurs secours du travail peuvent être totalement désignés dans cette fonction là il n'y a aucun problème concernant du coup ces missions alors là une des premières missions auxquelles peut participer le référent COVID-19 c'est à la définition des mesures définies une fois que ces mesures comment on peut définir les mesures pour lesquelles lesquelles vont être mises en place dans l'entreprise tout d'abord il y a les mesures qui sont stricto sensu définies par le protocole de déconfinement et une des premières c'est d'identifier des situations à risque d'évaluer les situations à risque et de mettre en place un plan d'action donc une des premières mesures oui une des premières missions auxquelles il peut participer c'est de bien d'identifier les situations à risque de contamination au virus COVID-19 et pour ça il est demandé finalement à l'entreprise de mettre en oeuvre la démarche d'évaluation des risques via une transcription des résultats dans le document unique le document unique n'est pas forcément indiqué explicitement dans le protocole national de déconfinement néanmoins toute la démarche est identifiée puisqu'on demande d'identifier les situations d'évaluer ces situations et de mettre en place des mesures donc on est vraiment dans la démarche globale de la démarche de documents uniques d'évaluation des risques professionnels donc le référent peut avoir totalement sa participation dans ces missions là avec l'aide également des représentants du personnel puisque ce protocole réaffirme bien la place aussi bien des représentants du personnel que des représentants syndicaux dans l'entreprise dans la définition des missions autre mission auxquelles il peut participer bien sûr et là c'est bien indiqué dans le protocole c'est la mise en oeuvre des mesures définies alors la mise en oeuvre des mesures définies elle découle de l'évaluation des risques qui étaient déterminés et du plan d'action que vous allez définir il y a des types de mesures qui vont être mises en place tout d'abord il y a les mesures qui sont aussi indiquées dans le protocole comme le travail sur le télétravail des personnes et de faire du séquencement des activités pour permettre d'éviter des flux importants de personnes pour toujours garantir la distance d'un mètre alors l'ancien protocole définissait une jauge qui disait qu'il fallait une personne pour 4 mètres carrés cette jauge maintenant n'est plus qu'à titre indicatif c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir pour calculer le nombre de personnes sur une surface néanmoins ce n'est plus la règle la règle est de dire tout simplement qu'il doit y avoir un mètre entre toutes les personnes que ce soit dans des zones de circulation ou dans des zones de locaux de travail de locaux de salles de réunion des locaux de pause ou de vestiaire concernant du coup ces premières missions il peut travailler sur la mise en place de ces mesures ensuite la mise en place des protections collectives après vous allez définir des protections collectives comme on a pu déterminer avec comme on voit souvent notamment dans les commerces comme des parois qui permettent de mettre une distance finalement entre deux personnes voire d'autres mesures collectives qui peuvent être déterminées et puis la mise en place des protections individuelles c'est à dire que voilà où est-ce que vous en êtes dans l'utilisation des masques l'utilisation des gels hydroalcooliques bien rappeler toutes ces mesures donc c'est vraiment tout l'ensemble des mesures de protection qu'elles soient collectives ou individuelles où il peut participer à sa mise en oeuvre et puis ensuite vous allez mettre en place aussi du marquage au sol des affichages et bien c'est là aussi son rôle c'est de participer à la mise en oeuvre alors je regarde s'il y a quelques questions je vois que Jean-Luc y répond tu peux avancer Laurence ensuite autre mission essentielle qui n'est bien définie dans le protocole il informe l'ensemble du personnel des mesures définies pour informer l'ensemble du personnel il peut mettre en oeuvre de l'affichage de la communication et de la sensibilisation pour ça il va céder des différentes règles qui ont été définies dans l'entreprise il peut rappeler les communications gouvernementales du ministère du travail sur toutes les mesures déterminées et les gestes barrières et les mesures de distanciation qui permettent à l'ensemble d'éviter une contamination au Covid-19 s'il y avait des personnes présentes contaminées autre point auquel il peut participer c'est la mise en place et l'aide apportée à une personne symptomatique au sein de l'entreprise c'est à dire qu'aujourd'hui une personne peut se déclarer peut avoir commencé à avoir des symptômes pendant qu'elle est au travail et néanmoins il est demandé dans le protocole de mettre en place une procédure de gestion de ces personnes symptomatiques avec la mise en place d'un local déterminé pour isoler cette personne et toute une procédure de contact du SAMU des médecins ou des autorités en tout cas sanitaires pour prévenir donc il peut participer aussi à ces missions là ensuite Laurence alors je vois une question qui est extrêmement importante la nomination du référent doit être faite lors d'une CSSCT donc une commission santé sécurité et conditions de travail puis transcrite sur un PV pas forcément aujourd'hui il est juste demandé à l'entreprise de réaliser une comment une note qui précise la désignation du référent Covid-19 et de ces missions bien sûr elle peut être présentée aux partenaires sociaux enfin aux représentants du personnel et membres de la CSSCT et transcrite dans un PV mais ce n'est pas aujourd'hui une obligation l'obligation est vraiment de désigner ce référent Covid-19 et c'est là où l'entreprise doit décider bien sûr il peut y avoir un dialogue social pour cette désignation mais ce n'est pas une obligation la procédure d'isolement est-elle obligatoire alors il est obligatoire en tout cas d'avoir un protocole de mise en oeuvre des personnes symptomatiques et dans ce protocole dans cette procédure on parle de l'isolement d'une personne qui déclarerait des symptômes dans l'entreprise la responsabilité du référent la responsabilité du référent elle n'a pas une responsabilité à proprement parler sur elle on est réellement dans le cadre là de la responsabilité pénale du chef d'entreprise que l'on retrouve qui est la responsabilité classique en matière de santé et sécurité au travail du personnel et le référent en lui-même il va être responsable des missions pour lesquelles il a été désigné de réaliser mais de là à avoir une responsabilité pénale qui porte sur lui il faudrait pour cela une délégation de pouvoir là on rentre vraiment dans le cadre de la responsabilité pénale en entreprise et ces délégations de pouvoir on rentre dans ce cadre là le référent la note de désignation n'est pas une délégation de pouvoir donc ce référent n'a pas une responsabilité pénale en matière de santé et sécurité au travail autre question le référent est-il obligatoire oui il est obligatoire précisé dans le protocole du 24 juin si on fait apparaître cela dans le document unique sommes-nous obligés de passer par une note officielle cela semble inévitable oui effectivement la note officielle est bien précisée dans le dans le protocole alors autre point l'émission du référent COVID-19 il s'assure de la mise en oeuvre des mesures définies là on est réellement dans ce qui est écrit dans le protocole alors pour cela pour s'assurer de la mise en oeuvre des mesures définies il a une mission finalement de surveillance pour cela on peut l'aider et vous pouvez l'aider à mettre en place un protocole de surveillance notamment de toutes les surfaces c'est à dire combien de fois par jour ou par semaine je fais ce qu'on peut appeler une ronde pour vérifier que les mesures qui ont été définies sont bien respectées donc aussi bien dans les locaux de travail les salles de repos les restaurants d'entreprise les vestiaires et tous les locaux de l'entreprise pour cela il faut bien sûr bien préciser et communiquer à l'ensemble du personnel cette mission là qui n'est pas une mission de flicage mais une mission de surveillance qui est à proprement parler pour la santé et sécurité et sécurité de tous et lors de cette mission de surveillance le rôle le plus important qu'il doit avoir c'est de communiquer auprès du personnel sur aussi bien les points d'amélioration que ces personnes pourraient avoir parce qu'il y a eu un oubli d'une règle un non-respect d'une règle que sur les bonnes pratiques aussi il ne faut pas voir cette personne comme quelqu'un qui va fliquer tout le monde elle peut être aussi et communiquer sur les bonnes pratiques qui sont réalisées et pour cela il y a des façons de faire de communication et c'est ces points là qui sont vus dans les différentes formations que l'on peut aussi organiser je vais revenir après sur tous les programmes de formation que l'on a à notre disposition pour vous et les missions conseils que l'on peut également réaliser donc il y a une certaine autorité pour faire respecter ces règles cette autorité sera déterminée réellement précisée dans la mission qui sera définie par le responsable de l'entreprise alors l'offre APAV sur le référent Covid-19 et sur la thématique Covid-19 au final donc elle est de trois ordres sur la formation il va falloir reprendre Antoine on t'a un petit peu perdu un moment donc si tu peux reprendre à la présentation des offres de trois ordres ah d'accord j'ai un problème de communication oui l'offre APAV est sur trois pans la première c'est l'offre formation ensuite on va avoir une offre conseil et une offre certification que ce soit sur du référent Covid-19 ou sur la thématique du Covid-19 en général alors il y a deux types de missions qui sont en lien avec le référent Covid-19 sur le BTP qui existe depuis la mise en place du référent Covid-19 dans le BTP qui a été représenté au tout début dans le guide de l'OPP-BTP donc on a une formation aussi bien en présentiel qu'en classe virtuelle et on a dupliqué ça exactement la même chose pour le référent Covid-19 en entreprise avec une formation en présentiel une formation en classe virtuelle ces formations durent une demi-journée tout est rappelé à l'intérieur le cadre de l'intervention du référent Covid-19 les différentes typologies de plans de continuité d'activité avec les mesures qui sont mises en place les rôles et responsabilités les exigences les consignes générales l'aménagement du poste du travail la surveillance et le rôle du correspondant Covid-19 et puis est précisé pour bien former ce référent avec des annexes qui sont les gestes barrières le lavage des mains les protections des voies respiratoires les mesures de désinfection l'état de santé des salariés et puis que faire en cas de personnes présentant des symptômes sur le lieu de travail donc elle est assez complète sur toutes les missions que peut réaliser le référent Covid-19 donc on peut les faire aussi bien en présentiel ou en classe virtuelle autre dernière formation que l'on peut faire sur cette thématique c'est un e-learning qui est sur la thématique du Covid-19 la reprise d'activités en sécurité en période épidémique elle n'est pas dédiée seulement au référent Covid-19 elle peut être dédiée à l'ensemble des salariés des agents des employés des techniciens des managers de la direction mais c'est un e-learning donc chacun peut la réaliser au moment où il en a besoin on peut vendre cet e-learning bien sûr en masse à toute une entreprise et avec des connexions dédiées à chacun pour pouvoir faire cet e-learning ensuite l'offre APAV Conseil par rapport au référent Covid-19 alors l'APAV peut intervenir sur 4 missions enfin sur 5 missions qui vous sont présentées ce n'est pas une liste exhaustive on peut intervenir nous en Conseil en santé-sécurité sur toutes les thématiques de la santé-sécurité liées au Covid-19 qu'est-ce qu'on peut faire tout d'abord ? on peut faire on peut réaliser et vous vous accompagner à l'évaluation du risque Covid-19 on réalise des missions depuis le début du confinement pour tout un tas d'entreprises d'activités différentes sur l'évaluation du risque Covid-19 on peut vous accompagner à l'accompagnement la détermination des mesures à mettre en place une fois cette évaluation réalisée on peut vous préconiser des mesures et on peut aussi vous aider à mettre en place votre plan d'action on peut également vous accompagner à la mise en oeuvre des mesures type communication sensibilisation choix des EPI et toutes les mesures que vous pouvez faire on peut aller plus loin dans cette réaction et puis on peut vous accompagner aussi dans les missions de surveillance on peut vous aider à déterminer une grille d'audit un plan de surveillance et toutes les missions référent à cet accompagnement et puis dernièrement on peut aussi vous aider dans l'externalisation du référent Covid-19 vous ne souhaitez pas le réaliser on peut mettre en place par l'aide d'un consultant ou d'un technicien en santé sécurité cette mission comme l'on a fait dans le BTP dans le BTP cette mission a été la plupart du temps externalisée et nous avons justement des intervenants sur chantier qui étaient aussi qui sont aussi CSPS qui ont pu faire aussi ce référent Covid-19 sur chantier on peut faire exactement la même chose en entreprise je vois qu'il y a plusieurs questions l'émission du référent peut-il être partagée entre plusieurs personnes oui tout à fait on n'est pas obligé de s'arrêter à une seule personne comme j'ai précisé au tout on peut avoir un référent qui est désigné qui sera le référent chapeau et derrière on peut avoir d'autres référents d'autres relais sur site et l'émission peuvent se partager entre nous avons combien de temps pour mettre en place le référent aujourd'hui ce référent a été demandé dans le protocole du 24-20 ce protocole est applicable dès sa sortie et il s'applique à toutes les entreprises donc il n'y a pas forcément de délai pour la mise en place elle doit être réalisée elle doit être réalisée à partir de la sortie de ce protocole ensuite et pour terminer du coup sur les dernières missions que l'on est capable de faire les missions de certification et de conseiller alors on a sorti deux produits pour aider les entreprises notamment à rassurer aussi bien les clients les visiteurs que les salariés sur la mise en place de leurs mesures on a deux missions qui sont de deux ordres une qui s'appelle la charte d'engagement Covid-19 et l'autre un label une charte d'engagement Covid-19 qui est par rapport à un référentiel et pour lequel l'entreprise nous délivre des modalités de preuve et ce référentiel est jugé via de la documentation et puis le label Cef & Clean qui est un label porté par notre filiale APAP Certification pour lequel il y a une remise d'un label que vous voyez avec le logo et le macaron qui c'est à mettre sur la porte d'entrée d'un commerce ou d'une entreprise ou d'une école ou d'une école ou je sais dernièrement qu'on a labellisé l'EM Lyon et leurs différents sites qu'on va labelliser aussi prochainement l'Olympique de Marseille pour les visites du stade Vélodrome et des différents lieux de réunions de conférences potentielles et susceptibles d'être réalisés dans le stade concernant le label là c'est lié à une visite un référentiel et une visite sur site donc là il y a un réel contrôle qui est réalisé via des exigences qui sont déterminées alors qu'ils n'ont rien de plus ces exigences que ce qui est demandé pour le protocole de déconfinement donc c'est une vérification sur site de ces exigences du protocole de bien vérifier qu'elles soient bien applicables et appliquées sur site et dans ce cas là on délivre justement un certificat que l'entreprise via une visite sur site a bien été labellisé donc safe and clean sur les mesures déterminées par le protocole si ce sujet vous intéresse particulièrement vous avez la newsletter APAV de juillet qui a tout un article dédié justement à la certification liée au COVID-19 donc vous pouvez consulter cette newsletter sur le site APAV.com excuse-moi Antoine c'était un petit oui oui je t'en prie du coup moi j'ai terminé là sur l'offre APAV je ne sais pas s'il y a plein de questions qu'on a qu'on a laissées je sais que Jean-Luc en a répondu pas mal via le chat alors j'ai essayé mais ça va vite peut-être que Jean-Luc tu peux faire un riz oui je vais revenir un petit peu en arrière effectivement sur les questions qui ont été posées lors du chat alors une des dernières questions c'est est-ce que la fonction publique est soumise à l'application d'un référent COVID-19 bien oui puisque toute personne qui est liée au code du travail finalement doit pouvoir bénéficier de la présence d'un référent COVID-19 ce n'est pas précisé par exemple si nous avions des amis du monde agricole dans l'assemblée puisque aujourd'hui la MS1 je ne sais pas d'ailleurs je ne sais pas si elle s'est positionnée dessus et voilà je redis toute personne liée au code du travail donc forcément référent COVID-19 il y a eu une question pour un artisan donc l'artisanat est lié à l'OPPBTP donc est déjà dans le référent COVID-19 avec un protocole pour les interventions chez les particuliers même s'il n'a pas de salarié donc il doit mettre en application ce protocole de l'OPPBTP ensuite nous avions alors il y a eu pas mal de questions sur les multisites et bien je dirais il va falloir rester finalement efficace et bienveillant avec ses salariés est-ce que si j'ai une dizaine de sites un seul référent peut suffire alors si c'est peut-être 10 boutiques de vente de vêtements pourquoi pas si elles sont modestes en taille forcément si ensuite on a 10 plateformes de magasins de 2000 m2 peut-être qu'effectivement un seul référent va être un petit peu trop court donc voilà il faut rester assez logique et proportionné par rapport au rôle du référent et qu'il ait réellement les moyens de pouvoir faire sa mission après il y en a eu tellement que je peux en oublier il y en a eu des nouvelles on peut en reprendre il y en a eu des nouvelles oui je vais reprendre alors donc la formation est-elle obligatoire pour le référent ou recommandée aujourd'hui elle est recommandée elle n'est pas obligatoire néanmoins il faut bien que le référent ait les moyens pour pouvoir remplir pleinement sa mission donc voilà est-ce que ce référent a déjà la formation nécessaire ou la logique nécessaire dans la prévention du risque Covid-19 pour permettre de remplir pleinement sa mission ou est-ce qu'il a besoin d'un apport supplémentaire pour pouvoir la réaliser du coup à vous de se juger mais elle n'est pas obligatoire ça c'est clair néanmoins il faut qu'il ait les moyens pour réaliser ces missions Je suis arrivé à l'entendre sur les missions du référent Covid-19 alors on ne va pas revenir pleinement sur tout ce qu'on a dit pendant la demi-heure pour laquelle on vous a présenté néanmoins ce webinaire sera disponible en replay et il vous sera envoyé un lien pour pouvoir avoir accès au replay de ce webinaire donc vous aurez toute la latitude pour revoir les échanges que nous avons eus et la présentation que nous avons fait sur les missions du référent Covid-19 Alors il y a quoi d'autres comme questions On avait il y a eu plusieurs questions sur avons-nous le droit de former nous-mêmes le référent oui c'est tout à fait possible APAF propose un accompagnement mais vous avez le droit de le faire vous-même attention il faut attester que les gens soient formés donc de vérifier et qu'ils ont bien compris leur mission et donc de pouvoir tracer un petit peu cet accompagnement pour vos référents Il y a une question là sur quel référentiel s'appuie la charte d'engagement en Covid-19 c'est un référentiel que l'on a créé en interne à la PAV néanmoins ce référentiel s'appuie sur le protocole de déconfinement donc on ne va pas plus loin on ne s'aspire pas d'un autre guide on s'aspire vraiment des mesures qui sont dans le protocole avec 5 pavés donc 5 engagements un sur l'identification et l'évaluation des risques un autre sur les mesures barrières les règles de distanciation jusqu'à l'information et communication et formation des salariés donc voilà on est sur le protocole en lui-même quelles sont les obligations pour un centre d'affaires par rapport aux entreprises locataires est-ce que vous pouvez préciser votre question je ne vais pas y répondre sinon pour rappeler les formations peuvent se faire sur site en présentiel elles peuvent se faire aussi sur site de l'entreprise avec le formateur en classe virtuelle c'est-à-dire que les gens viennent dans l'entreprise et par visio on peut faire les formations en gros aujourd'hui que ce soit présentiel distanciel inter-entreprise intra-entreprise tout est réalisable il y a beaucoup de questions qui arrivent doit-on obtenir les référents Covid pour nos clients alors dans le cas par exemple de livraison ou des gens qui viennent travailler chez vous sous plan de prévention bien évidemment la continuité des obligations du chef d'entreprise elle va partout où son salarié va pour une entreprise multi-sites est-ce que le référent principal peut être le responsable sécurité avec des relais sur le site ça me paraît une très bonne pratique on peut très bien avoir effectivement un référent Covid chapeau qui vient accompagner et vérifier ça me paraît assez efficace ce que vous proposez il y a des questions concernant les stocks de masques alors aujourd'hui moi je n'ai pas entendu parler de l'obligation d'avoir un stock de masques minimal en entreprise après si vous avez la règle d'avoir des masques notamment pour toutes les situations où deux personnes peuvent se retrouver à moins d'un aile il me semble nécessaire que vous ayez un stock minimal de masques pour pouvoir subvenir à des mesures néanmoins je n'ai pas entendu parler moi d'une obligation sur ce stock de masques je ne sais pas si Jean-Luc toi tu as entendu parler mais moi non non on rappellera quand même les obligations de moyens aujourd'hui les obligations de résultats par rapport à la maladie Covid est encore un peu mal défini le ministère le ministère le ministère du travail tente à placer la maladie en professionnel mais pour pouvoir je dirais chercher des responsabilités ils vont regarder les moyens qui sont mis en place donc entre ne pas avoir de stock du tout et d'en avoir pour 10 ans vous voyez je pense qu'il y a des justes milieux et encore voilà de l'intelligence et de la bienveillance à apporter restons efficaces mais ne rentrons pas dans des stocks stratégiques sur plusieurs dizaines d'années je ne pense pas que c'est ça que l'on cherche alors il y aurait une information sur le stock de masques pour votre info déclaration faite par le secrétaire d'état écoutez on va faire une recherche je n'ai pas cette information mais ce n'est pas parce que je ne l'ai pas qu'elle n'est pas vraie ça peut arriver donc d'accord ici on a un lien que monsieur Desplantes nous propose donc c'est alors effectivement il y a des il est à demande 10 semaines de stock de masques aux entreprises en cas de deuxième bague effectivement donc aujourd'hui proposé par le Figaro d'accord je n'ai pas vu encore passer cette information du 1er juillet donc merci monsieur Desplantes de votre intervention précieuse ouais bon après je n'ai pas vu ressortir encore dans notre veille réglementaire et d'information là-dessus donc voilà je doute encore de la mise en place réelle de cette mesure qui est demandée ou qui est obligatoire après on a une question sur est-ce que les règles peuvent-elles être allégées en fonction des indicateurs de l'évolution du Covid par département alors aujourd'hui ce qui fait foi au niveau des règles c'est ce protocole national il n'y a pas prévu de déclinaison via des protocoles départementaux on se rend compte qu'aujourd'hui on est plus dans peut-être réaffirmer certaines mesures voire en faire évoluer dans l'autre sens que l'allègement donc je doute encore que les règles d'allègement puissent évoluer suivant une situation d'un département en sachant que là on va arriver pendant la période estivale avec des flux de personnes et du transfert de personnes entre départements assez importante et je doute du fait que les indicateurs d'évolution du Covid par département puissent continuer à baisser voire se maintiennent ça je peux l'entendre voire évoluent dans le mauvais sens c'est plutôt ce qui est en train de se passer notamment en Mayenne avec les informations qui sont parues hier et le fait qu'ils vont tester toute la population il y a quelqu'un il me semble qui a demandé s'il y avait des allègements en fonction voilà il faut savoir que par exemple le protocole il y a de grandes chances qu'il soit modifié dans le mois dans les semaines à venir il y aura forcément des évolutions au niveau du référent Covid-19 de l'OPPBTP de son protocole nous en sommes à la 7ème version depuis le 10 avril dont la dernière version a été publiée avant-hier et nous avons mis à jour notre stage dans ce sens là donc effectivement il faut rester en veille de l'actualité sanitaire puisqu'elle va découler derrière des mesures à prendre ou pas si demain on nous dit qu'il y a un vaccin et qu'un jour tout le monde est vacciné voilà on aura certainement un allègement forcément mais ça on peut tous on peut tous l'espérer alors est-ce qu'il y a d'autres questions alors oui sur madame maréchal vous avez désigné un référent chapeau central pour vos sites et vous déléguez la vérification des mesures ça me paraît une très bonne chose vous faites vous cherchez à officialiser quelles sont les mesures que vous mettez en place et derrière vous avez des relais sur site ça me paraît totalement envisageable oui je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont rebondi aussi sur l'information des 10 semaines de stock de masques on est bien sur des déclarations qui ont eu lieu et qui disent que nous demanderons aux entreprises pour l'instant il n'y a pas eu une demande enfin de ce que j'ai recherché et de ce que j'entends de ce que vous dites pour l'instant il n'y a pas eu une demande formelle ou dans un document ou dans un décret ou dans quoi que ce soit que les entreprises aient 10 semaines de stock de masques mais c'est à surveiller effectivement oui c'est à surveiller bien sûr pour l'instant il n'y a pas d'obligation après alors il y a une question là nous avons mis en place un manuel renforcé un manuel simplifié selon la propagation et la gravité du virus nous demandons aux salariés d'appliquer l'un ou l'autre est-ce que cette décision peut poser un problème si elle dégrade je dirais les préconisations minimum prescrites par le code du travail oui mais si vous faites plus sur certaines périodes et moins dans d'autres périodes tout en respectant le minimum il n'y a pas de soucis vous pouvez effectivement avoir des leviers en interne et des curseurs selon selon votre sensibilité à ce risque le référent doit-il forcément être présent sur site en cas de confinement sur un prochain confinement sur un prochain confinement aujourd'hui on ne peut pas répondre on sent qu'il n'y a pas de souhait de réaliser un nouveau confinement même en cas d'une seconde vague cependant si la seconde vague était terrible peut-être qu'on y serait obligé aujourd'hui ce n'est pas précisé on ne sait pas on ne parle plus de confinement aujourd'hui il y a une question là je pense c'est le questionnaire santé qui a été mis en place dans le guide de l'OPPBTP si je ne me trompe pas Jean-Luc questionnaire santé effectivement sur le site de l'OPPBTP vous pouvez avoir un exemplaire où vous avez totalement le droit de vous inspirer dessus même de le télécharger c'est gratuit de le mettre en place ce n'est pas parce que c'est les gens du bâtiment qui l'ont fait qui ne sont pas applicables ailleurs donc si vous allez sur le site prévention BTP vous tapez ça sous Google et ensuite dans le petit onglet en haut à droite vous tapez COVID-19 vous allez avoir plein de documents d'affiches etc sur lesquels vous pouvez entre guillemets les prendre et vous en inspirer dont le questionnaire santé alors le questionnaire santé est-il obligatoire ? oui préalablement avant de rentrer sur le site il doit être fait uniquement par la personne ce n'est pas le chef d'entreprise qui va faire un questionnaire santé auprès de son collaborateur c'est le collaborateur qui va aller lui déclarer qu'il a fait son questionnaire santé et qu'il n'a pas de symptômes et donc il peut rentrer dans l'entreprise surtout ne faites pas les questionnaires santé une demi-heure à la pause café tous entre vous parce que si jamais il y en a un qui est malade vous avez mis votre site en quarantaine enfin en quarantaine en quatorzaine et ça ça peut être dommageable d'accord donc on est on est on a toujours pour les stocks de masques je ne sais pas si on a abordé le sujet je vous alerte quand même au niveau de vos sauveteurs secouristes du travail sachez que le référentiel de secourisme indique quelques modifications à apporter pour vos secouristes pour les protéger donc il serait bien de les informer avant même qu'ils aient leur actualisation de formation la prise de température est-elle recommandée ? alors aujourd'hui non elle n'est pas recommandée malgré que l'OPPBTP eux sont revenus un petit peu sur la prise de température mais dans le monde d'entreprise aujourd'hui elle n'est pas recommandée en tous les cas elle est même interdite de façon automatisée une autre question sur le questionnaire santé à quelle fréquence et à chaque retour de week-end c'était tous les jours c'est tous les jours c'est tous les jours que l'on doit se déclarer symptomatique ou pas je viens d'avoir un recyclage SST mais non on n'a pas de consignes particulières sur Covid c'est une erreur il y aurait dû y avoir des nouvelles consignes parce qu'il y a un référentiel en cours bonne question si il y a un cas positif dans l'entreprise toute l'entreprise doit se mettre en 14 n non toute l'entreprise doit se faire tester par contre oui c'est ça déjà la première mesure est là et les cas positifs bien sûr en 14 n l'isolation de ces personnes est le plus important il faudra identifier effectivement toutes les personnes qui ont été en général à plus de 15 minutes en contact avec la personne et de toute façon le mot d'ordre c'est appel du 15 avis médical alors le questionnaire en papier en fait vous pouvez très bien avoir à l'entrée du site le rappel du questionnaire santé d'affiché ça me paraît une très très bonne pratique et une fois que les gens se sont auto-diagnostiqués si elles rentrent ça veut dire qu'elles ont fait leur questionnaire et qu'elles ont pris leur propre responsabilité dans le cadre du BTP le référent COVID on lui demande de faire un document tous les jours attestant que tous les salariés qui sont entrés sur le chantier ont réalisé le questionnaire santé et qu'on a personne ayant des symptômes cette pratique peut être appliquée dans le monde de l'entreprise en général alors si vous tapez tout simplement pour Madame Chabrou pour le lien SST vous tapez référentiel SST sous Google et vous allez tomber directement dessus vous rajoutez COVID et vous allez voir d'ailleurs vous avez une 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 caméra là qui vient de mettre le lien alors le port du masque obligatoire ou non dans les bureaux et bien alors la climatisation aujourd'hui elle peut poser des problèmes je vous le dis parce que ça peut favoriser l'installation et la propagation du virus aujourd'hui pour l'instant on peut dire quand même que rien n'a été démontré formellement là-dedans néanmoins l'INRS a une préconisation qui est plutôt juste je reverrai ce qu'ils écrivent là-dessus je vais aller vous mettre le lien parce que c'est assez préconisé il faut éviter le renouvellement d'air intérieur ça c'est le plus important et il faut bien aérer les espaces mais il faut à part de l'air extérieur n'ayez pas n'ayez pas des pièces aveugles sans VMC aussi c'est des choses comme ça qui sont compliquées également pensez que si vous avez des sites qui ont été fermés longtemps ou qui peuvent rester fermés longtemps les reprises de ces sites nécessitent la surveillance aussi des bras morts d'eau pour éviter des risques de légionellose donc faire attention de tous ces équipements points d'eau qui pourraient rajouter du risque s'ils n'ont pas été utilisés vous est-il possible de rappeler succinctement l'obligation de l'employeur pour le questionnaire santé on va repréciser tous les salariés qui rentrent sur un site avant même de rentrer sur un site prennent le questionnaire santé ils répondent dans leur tête finalement et s'ils n'ont pas de symptômes ils peuvent rentrer vous avez le droit de formaliser par le référent si vous le souhaitez en plus c'est pas marqué dans le protocole pour les entreprises en général mais pour le bâtiment vous pouvez très bien faire un état disant que tout le monde a fait son questionnaire santé sans symptômes sans préciser les noms des personnes sans que ça soit totalement anonymisé non non on remplit pas de questionnaire santé on le lit on le lit vous faites un affichage madame Mithivier vous faites un affichage à l'entrée de l'entreprise sur l'ensemble des questions et les gens se postent devant quelques secondes pour rappel et se disent c'est bon aujourd'hui je ne tousse pas je n'ai pas de fièvre etc. Le personnel de nettoyage doit-il suivre une formation Covid-19 ? Pour la désinfection ça serait pas mal la formation qu'elle soit en interne ou en externe il serait très intéressant d'avoir effectivement un rappel sur les produits utilisés leur efficacité et les mesures que ce personnel doit prendre pour se protéger eux-mêmes à la fois de la contamination des surfaces mais également de ne pas en rajouter Bien Je pense que les questions ont été traitées J'espère J'ai l'impression il y en a quand même pas mal bon après après on est disponible si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite vous pouvez contacter en tout cas la PAP pour ces questions-là Je vais vous remercier tous pour votre participation nous souhaiter à tous une belle journée et vous inviter à retourner également sur le site APAV pour des précisions complémentaires et remercier Antoine Flauchon et Jean-Luc Marienne pour tous les éclaircissements qu'ils ont su nous apporter et le partage d'expériences qui va avec Merci Laurence et merci à tous pour votre participation et les échanges que l'on a eus via le chat Merci beaucoup Au revoir Une bonne journée Merci beaucoup Au revoir Sous-titrage ST' 501